C'est l'été, et cet été, à la française, vous fait découvrir les artistes français que les membres de notre équipe ont rencontrés. Cette semaine, rencontre avec Alexis H.K., interrogé par Simon Chauffray. Alors Alexis H.K., bonjour. Bonjour. Salut. Alors j'ai vu dans votre communiqué de presse que vous êtes venu plusieurs fois jouer à Montréal. Est-ce qu'à force de venir ici, vous avez tissé des liens avec cette ville, comme par exemple des petites habitudes, des lieux communs, où vous venez tout le temps ? Bien sûr, bien sûr. Par exemple, que ce soit restaurant ou sortie de nuit ? En resto, il y en a pas mal quand même. Il y en a pas mal, donc quand on commence à prendre des habitudes, elles sont multiples. Quand c'est pour prendre son petit déjeuner, j'aime bien aller juste en bas, la Expectation, parce qu'ils font une espèce de jus de fruits, là. Tu bois ça le matin, ça s'appelle la dynamite des petits déjeuners. Je peux te dire, quand tu bois ça, t'es un surhomme, t'es un athlète. Sinon, il y en a plein d'autres. Si on veut faire une chronique des sorties, on peut le faire. Est-ce que tu as fait des rencontres artistiques avec des artistes québécois ici ? Oui, j'ai rencontré un chanteur que j'aime beaucoup, il s'appelle Éric Bélanger, qui nous a suivis, parce que je suis venu faire une tournée ici l'année dernière, et qui faisait la première partie. J'ai vraiment beaucoup aimé, déjà le bonhomme, mais ce qu'il fait, c'est une sensibilité incroyable, des vrais textes. Enfin, voilà, ici, quand on fait de la chanson francophone, on est servi parce qu'on a de la francophonie, mais vu sous un autre angle, en fait, abordé encore autrement, c'est pareil, mais très différent. C'est très étonnant, c'est très étonnant ici. Que pourrais-je bien te raconter pour rassurer tes yeux ombrageux ? Il paraît que le monde va s'arrêter sous peu. Et découvertes estivales à la française. Avec le chanteur Alexi Hachka. Et dans tes musiques, les paroles, notamment dans le dernier album, les mélodies sont vachement mélancoliques, je trouve. Mais par contre, le fond quand même de la pensée, c'est de vivre un peu sa vie, comme on l'entend, et en positif, quoi. Bien sûr. Mais le fond quand même reste mélancolique. C'est ça qui est... Le fond, la vie, c'est quelque chose de mélancolique par essence, puisque il y aurait plein de raisons qui peuvent nous rendre mélancoliques. Notre mort certaine, un jour ou l'autre, la mort de nos parents ou de nos proches, ça, je trouve ça terriblement mal foutu. C'est un truc que tu dans la vie est mal fait. Et puis le peu de temps qu'on a aussi, le peu de temps qui nous est imparti par rapport à tout ce qu'on pourrait apprendre et savoir. Et du coup, c'est vrai que si on a la possibilité de se retrancher un peu dans le présent et d'utiliser librement le temps qui nous est imparti, on gagne quelque chose, à mon avis, et même dans la mort, on gagne quelque chose. C'est important de partir d'ici avec le sentiment, avec un petit sentiment d'accomplissement. Ok, ok. Et là, il y a deux semaines, on a reçu Hubert-Félix, qui est fan. Ouais. Alors, voilà. Parce que nous, on est très fan. Enfin, en tout cas, l'équipe et moi, on est vraiment... J'ai très fan, depuis très longtemps. Et tu l'as déjà vu en concert ? Non, non. J'ai beaucoup écouté ses albums, les grands classiques, d'il y a longtemps, mais le dernier aussi, je l'ai trouvé très bien. Il a eu deux victoires de la musique, d'ailleurs. Et il a eu deux victoires de la musique, il ne les a vraiment pas volées. Ouais, c'est vrai. Et puis, on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui envahisse les médias tous les jours. Non, non, du tout. Et qui va faire le con à la télé pour rien, comme beaucoup. Donc, c'est vraiment mérité. C'est vraiment un parcours de chanteur comme moi, je l'imagine. C'est-à-dire, quelqu'un qui a toujours fait sa musique et qui s'est fait aimer de son public sur des années et des années. Donc, un peu comme Bachoum, du coup. Comme Bachoum, exactement. C'est le même genre de classique, comme Myosek. Ouais. Moi, j'aime énormément Myosek. Je trouve que, voilà, c'est des parcours de chanteur. Bah, qui sont réels, quoi. Qui sont réels, qui sont en dehors des modes, des époques. C'est des gens qui existent pour eux-mêmes. Et Thiefen, il a une place pour moi. C'est des langues à voir nos langues assoiffées. Du vocable des fables rugueuses où les fées enfuis, abandonne les hommes au milieu de la nuit. Les découvertes estivales à la française. Avec le chanteur Alexi Hachka. Et je voulais savoir, est-ce que comme Biolet, ça te gêne un peu d'être assimilé à la nouvelle scène française ou au contraire, c'est un honneur pour toi ? On se parle vraiment ou on fait des demi-réponses ? Bah, vas-y, cache. Les assimilations, nouvelles scènes ou autres, ça ne m'intéresse pas trop, en fait. C'est-à-dire que j'essaye de ne pas m'auto-classer. Ce n'est pas à moi de le faire. C'est les gens qui mettent des étiquettes sur... Et je le comprends, parce qu'ils ont besoin de faire en sorte que les gens puissent se repérer. Mais moi, à titre personnel, le jour où je serai touché, parce qu'on m'a classé dans telle ou telle catégorie, c'est que je serai en pleine compromission. Donc, tu n'as pas envie d'être réduit à un seul style, en fait ? Enfin, être mis dans une case... Moi, j'ai envie de pouvoir continuer à faire des albums, des concerts, et à n'importe quel prix, c'est-à-dire... Enfin, à n'importe quel prix, sauf à celui d'être obsédé par autre chose que la qualité des chansons, la qualité d'un concert quand on monte sur scène. Je pense qu'il est là, le devoir des artistes, quel que soit leur classement dans les charts et quel que soit leur style, finalement. Moi, j'ai toujours fait ma route en perpétant, en toute liberté. Ça fait plus de dix ans que je suis là. Et je... Voilà, j'ai le sentiment qu'aucun chanteur n'est indispensable, mais qu'en même temps, ils le sont tous un peu. Donc, les moments où... Voilà, il y a des moments où on n'a pas envie d'entendre toujours le même chanteur, il en faut d'autres. Et après, les classements, c'est des affaires de journalistes, voilà, qui sont tout à fait normales. Mais moi, je refuse de me positionner là-dessus. Je ne vais pas dire... Non, je fais du rap, ou je fais du rock, ou je ne sais pas quoi. Je suis chanteur, j'écris des chansons, puis en espérant à chaque fois que ça pourra intéresser le lecteur. On peut apprendre aux chimpanzés la langue des sourds muets, entraîner un bourrin à gagner le quintet. On peut apprendre à l'éléphant à se dresser sur ses pattes, apprendre aux chiens savants à jouer les acrobates. Mais on n'apprend pas à un porc à cesser de se gaver. Tant qu'on remet de l'or dans son écuel d'acier, on n'apprend pas à un porc à cesser de se gaver. Les découvertes estivales à la française. Avec le chanteur Alexi H.K. Je voulais savoir si pour toi, parce que nous on trouve que dans le dernier présent, et fils d'eux, on a trouvé des intonations de la voix de Joe Dassin. Est-ce que ça te... C'est un compliment pour toi ou pas ? Il y a des voix moins chaleureuses que celles de Joe Dassin. Tu vois, je ne vais pas citer de contre-exemple. Moi, Joe Dassin, dans ma jeunesse, il y a des chanteurs que j'ai écoutés, et puis il y a des chanteurs que j'ai entendus. Joe Dassin, il fait partie des chanteurs que j'ai entendus. C'est-à-dire, il est incontournable, il a fait des tubes énormes. Mais moi, mon délire, c'était plus brel, brassin, sphéré. Je n'étais pas trop au côté variété. Tu vois ce que tu veux dire. Côté, on va dire, grande chanson. Mais sans aucun mépris pour la variété. Mais moi, dans mes goûts, c'était ça. Et Joe Dassin, il est vraiment sorti... À partir du moment où j'ai commencé à chanter, il est vraiment sorti comme ça, de son chapeau. Et tout le monde me l'a dit. Et j'ai fini par me dire, ok, pas de souci. C'est un peu comme le classement, tu sais, Nouvelle 16 ou autre. C'est sûr que ça ne t'appartient pas, en fait. Tu te proposes des choses, et après, ce sont les gens qui le reçoivent. Ils assimilent quelque chose. Quand tu trouves que quelqu'un ressemble à quelqu'un d'autre, on va dire non. Chut ! T'es ronchonchon, toi, t'es ronchonchon. Toi, t'es fâché, toi, t'es grincheux, toi, t'es ronchon. Si t'es chafouin, fais attention Ou je t'emmène dans la maison des ronchonchons. C'est une maison grise adossée à une mine De sidérurgie désaffectée. On y vient à pied, on a un peu peur. Les gens qui vivent là sont tous de mauvaise humeur. Y'a Jean-Pierre Ronchonchon qui ralloche sans arrêt En cherchant la clé de la maison des ronchonchons. Et Bernard Vénaire qui lui crie après Car tu fais de la clé de la maison Les découvertes estivales à la française. Avec le chanteur Alexi Hachka. Est-ce que tu écris d'abord des textes Et après tu écris des mélodies, par exemple à la guitare ou machin ? Ou tu fais l'inverse ? C'est souvent, tu commences au piano, à la guitare Et après les textes viennent ? Tu fonctionnes comment ? Toi là ? En même temps, j'ai une guitare à côté de moi, un papier, un crayon. Il faut quand même que j'ai une idée, quoi, avant de commencer à écrire, une petite idée. Je me lance rarement, je me plonge rarement dans une feuille blanche comme ça Si j'ai pas un minimum de propos de départ. Après ça peut dériver, mais il me faut un point de départ. Et après, les mélodies sont intimement liées. C'est-à-dire que j'ai toujours une guitare à côté de moi Et ce que je vais écrire, je vais tout de suite essayer de le chanter Et ensuite je vais trouver un riff de guitare Qui va m'inspirer la suite du texte, et ainsi de suite. Donc c'est une espèce de correspondance Entre la musique et les paroles. Et une dernière question Pour toi, est-ce que t'as repéré un petit jeune Qui, tu penses, va monter dans quelques années là ? Est-ce que t'as un petit poulain ou un nom comme ça ? J'en ai plusieurs, des gens que j'aime beaucoup Il y a un chanteur que j'adore qui s'appelle Boulle Je ne sais pas si tu le connais, si t'as déjà entendu parler Et c'est un mec incroyable Il a un cheveu sur la langue, il a un bec de lièvre Il a vraiment, tu vois, franchement Moi j'aimerais pas qu'il entende ce que je dis Je pense qu'il l'entendra pas Il a pas tout Non mais c'est vraiment, il est atypique Et il écrit des chansons Mais vraiment, tu vas se plier de rire quoi, vraiment Il est vraiment super Je me vois mon goût Merci à Alexis H.K La semaine prochaine, les découvertes estivales à la française Se poursuivent à la rencontre du groupe 995 Pas facile d'être chien de vieille Quand la vieille devient aigrie Et reporte ses insomnies Sur le chien de sa chienne de vie Sur le chien de sa chienne de vie Sur le chien de sa chienne de vie